Équipés d'un calpin et d'un maître, ces deux hommes, membres d'une communauté de pêcheurs au nord du Kenya, sont en mission. Ancien pêcheur de Omar, Ahmed Ali a quitté son travail pour se consacrer à la conservation de l'océan. Une grosse partie de notre environnement est détruite à cause de l'augmentation de la population, mais aussi à cause de la pêche illégale. Cela a créé un réel danger pour notre environnement et la majeure partie de notre écosystème est perdue. Face à des années de pêche destructrices et l'augmentation de la population, les coraux autour de l'île de Pâtes sont en danger et le nombre de poissons est en chute libre. Les membres de cette fondation forment les locaux à surveiller les fonds marins afin d'améliorer leur environnement. Ils ont créé des zones qu'ils protègent, où ils limitent la quantité de pêche et limitent le type de matériel de pêche utilisé. Il est donc important pour eux de surveiller et de voir si la gestion qu'ils mettent en place va réellement améliorer la santé du récif et augmenter le nombre de poissons. Des attaques terroristes en 2011 ont frappé l'industrie du tourisme sur l'archipel de Lamou. Aujourd'hui, la principale source de revenus, c'est l'océan. Pour sauvegarder les fonds marins, les pêcheurs doivent modifier leur façon de travailler. Changer de filet et de technique devrait leur permettre d'attraper des poissons arrivés à maturité, qu'ils pourront ensuite revendre plus cher aux restaurants et hôtels de la région. Le matériel de pêche utilisé pour les minuscules poissons jeunes sont utilisés dans les zones peu profondes, près de la côte, et détruisent l'environnement et leur rapport capture-valeur est faible. Les pêcheurs locaux devront aussi moderniser leur équipement pour transporter ces poissons tout en les gardant au frais. Mais leur principal défi sera d'habituer les consommateurs à ces poissons plus gros et de sensibiliser le public au respect des océans. Merci. Merci. Merci.